Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers son lieu, qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est dans l'un des plus grands départements de France que nous vous emmenons aujourd'hui. Entre l'Ain et la Savoie, cernée par la Suisse et l'Italie, la Haute-Savoie vous invite à découvrir ses sommets, ses lacs et ses rivières, mais aussi son histoire, ses saveurs, son terroir. Vous irez donc tutoyer les nuages sur l'aiguille du Midi, un incroyable pic perché sur les hauteurs du massif du Mont-Blanc. La montagne elle nous rend, on est obligés, parce qu'on est tout petit-petit face à cette montagne. Vous vous amuserez des trésors insolites du Chéron, l'une des dernières rivières sauvages de France. Et t'as eu la main heureuse ! Et vous saurez tout sur la marinade de Ferrand, le poisson emblématique du lac Léman. C'est vraiment excellent ! Ces trésors, vous allez les découvrir avec celles et ceux qui les aiment, les animent et les protègent. C'est en haute montagne, à 3 800 m d'altitude, que notre périple commence. 400 km² de glaciers et de chaînes montagneuses, un paysage vertigineux, des lumières sublimes, bienvenue sur le massif du Mont-Blanc. Christine Boimont-Lasserre, chamoniard pur et dur, amoureuse folle de ces montagnes, nous emmène à la conquête du plus beau sommet de Chamonix, l'Aiguille du Midi. C'est Olivier Chamelle, chef d'exploitation de l'Aiguille, qui escorte notre voyage en direction du ciel. Tu veux pas te faire un petit voyage ? Ah ouais, moi je te suis, bien volonté. Allez, on y va. Nous embarquons à bord du téléphérique, qui en deux troussons, il y a 20 minutes, nous emmène tout le monde dans le bas, assez vide en haut. Avec un simple moyen de transport, il s'agit là d'une véritable prouesse technique. On est en 2015, on est dans un téléphérique extrêmement moderne, mais quand je vois qu'il a été réalisé dans les années 50... Effectivement, le téléphérique du Midi, c'est une aventure d'un siècle. Au fur et à mesure des connaissances technologiques, des avancées de la technologie, ils ont pu imaginer le téléphérique tel qu'il est actuellement. Un câble qui est tendu entre le plan de l'aiguille à 2300 mètres, et l'aiguille du Midi qui est à 3200 mètres d'altitude, sans pylône. Six alpinistes chargés de 30 kilos de matériel chacun, ont donc grimpé puis déroulé en une seule journée ce câble, qui nous permet aujourd'hui d'atteindre le sommet. « Waouh, c'est super ! On sent des nuages et on arrive. » Christine et Olivier retrouvent David Ravanel, guide d'hôte montagne depuis six générations. « Coucou David, comment ça va ? » « Là, c'est ta cour de récréation, c'est ton jardin, c'est ta maison. » « Moi, depuis tout gamin, j'ai rêvé à ces montagnes, j'ai grimpé dessus. » « Et puis quand on est ici, il y a un moment donné où ça s'arrête. » « C'est-à-dire que le stress du bas, l'effervescence, les réseaux sociaux, les téléphones, les mails, tout ça, ça s'arrête. » « Et puis on a un côté un peu plus contemplatif. » « On est dans un endroit qui est unique au monde. C'est exceptionnel. Moi, je suis bluffé tous les jours. » « Parce qu'on est tout petit, petit face à cette montagne. Elle nous remet à notre place. Moi, je suis d'accord. » Très prisé par les amateurs de sport alpin, l'aiguille du Midi est aussi le point de départ vers les plus hauts pics et les plus belles descentes de la vallée blanche. David guide les visiteurs en quête de sensations fortes sur l'un des plus célèbres sommets, le Mont Blanc. « Tous ceux qui tentent le Mont Blanc, les alpinistes qui veulent tenter le Mont Blanc, ce n'est pas chose facile. Le Mont Blanc, quoi qu'il se passe, ça va être 10-15 heures de marche d'affilée et ça va être 10-15 heures de marche d'affilée en altitude. Ça demande d'avoir une bonne condition physique. Il ne faut pas s'entraîner 20 minutes, il ne faut pas s'entraîner 40 minutes toutes les deux semaines. Il faut y aller régulièrement. » Et pour tous ceux qui n'en ont pas le courage, l'aiguille du Midi offre tout de même des sensations uniques et un panorama à couper le son. « Dis-moi, David, c'est un truc de fou quand on fait de l'alpinisme. Sentir, appréhender le vide. C'est quoi le vide ? » « Tu veux vraiment savoir ce que c'est le vide ? » « Ah oui, oui, oui. » « Bien, viens, je vais te montrer. » « Allez, on y va. » « Ah, enfin, on s'en vibre un peu. » « Ah, ça ne m'étonne pas, toi, t'es bien là. Tu t'entends même là. » « Tu commences à respirer un peu mieux. » « Ah, je comprends, c'est vrai. » « Enfin, Christine, on est dans le pas dans le vide. C'est une cage de verre de 3 cm d'épaisseur qui est suspendue uniquement par ses deux bras qui sont au-dessus de nous. » « Continuez en train de nous préparer, là. » « Écoute, j'ai attaqué la recette du farçon chamonniard, donc là, vraiment typique, emblématique de la vallée. » « C'est un peu un gâteau de pommes de terre au lard, fruits secs, un peu d'œuf, des oignons. » « Et donc, ça, c'est des bons petits pruneaux ? » « Ça, c'est des pruneaux de passy. » « Les pruneaux de passy. » « Tout à fait. » « Mais ils n'ont pas un nom particulier. » « Alors, c'est des pruneaux de passy. On les appelle aussi les séchieux. » « Sur des grandes planches en bois pour pouvoir les conserver plus longtemps et pouvoir en manger tout le reste de l'hiver. » « En fait, c'est des produits de base des paysans de l'époque. » « Bien sûr. » « De toute façon. » « Tout ce qu'ils avaient sous la main qui n'était pas onéreux et qui était de leur production annuelle. » Un plat montagnard riche, mi-sucré, mi-salé, le farçon ou farcement fait depuis des siècles le bonheur des tablés du dimanche et des jours de fête. » « Christine, c'est pas le tout, mais on a une recette à réaliser. » « Donc, je vais commencer. » « Oui. » « On va émincer l'oignon. Tu vas m'aider, toi ? » « Je suis pas très douée, tu sais. » « Est-ce que tu veux râper les pommes de terre ? » « À mon avis, ça, je préfère. » « Tu n'as plus qu'à descendre là. » « Comme ça. » « Voilà. » « Et ça va te faire la pomme de terre râpée en dessous. » « C'est du sport, la cuisine. » « C'est du sport. » « Ensuite, moi, je vais prendre la poitrine fumée. » « Oui. » « Et je vais tailler des lardons. » « Oh, il est beau, ce lardon ! » « Une fois émincés, lardons et oignons vont rissoler à la poêle. » « Ça se dégage l'odeur du lard et des oignons. » « Ça va donner un goût à notre farçon. » « Ça va être exceptionnel. » « Ça va être exceptionnel, comme tu dis. » « Ça régale à l'avance. » « Avec crème. » « Ça, c'est bien meilleur. » « Gourmande mais assidue, Christine met du cœur à l'ouvrage pour obtenir un mélange homogène. » « Et il ne reste plus qu'à chemiser le moule de lard fumé. » « Chemison, chemison, chemison. » « Alors, je te laisse faire parce que moi, je ne suis pas très douée. » « Une fois garnie, la préparation va cuire pendant 4 heures au bain-marie. » « Ma grand-mère le faisait le matin, le mettait avant d'aller à la messe et le retrouvait à la sortie de la messe à l'époque où les messes ça durait. » « Bien sûr. » « Tout le temps de s'accuser, elle pouvait faire qu'il y avait leurs occupations, aller à la messe, faire ce qu'elle avait à faire. » « Et en rentrant à midi, tout était prêt pour manger. » « C'était le repas du dimanche. » « C'était le repas du dimanche, bien sûr. » Traditionnellement accompagnée d'une viande en sauce, ce sera du cibet de serre pour notre dégustation. » « Trop bon. » « Ça te plaît vraiment, oui. » « Ah oui, c'est vraiment délicieux. Il est fin. Il est très très fin. » « Merci. » « Vraiment, on régale. Merci beaucoup, Stéphane. C'est vraiment très très bon. » « Avec plaisir. » « Le pays du Mont-Blanc, c'est aussi une succession de petits villages typiques, encerclés de chaînes montagneuses et de vallées. » « Nous retrouvons Christine, guide du patrimoine sur les hauteurs de Conglou. » « Avec une vue à 360 degrés sur toute la chaîne du Mont-Blanc et des Aravies. » « Pas de doute possible. Au premier coup d'œil, le charme au père. » « Bonjour, Christine. » « Bonjour. » « Tu m'as choisi un super beau spot. C'est vraiment très très beau ici. » « Comme disait Victor Hugo, c'est la perle des Alpes dans les crins des glaciers. » « Ah, Victor Hugo, il est venu jusque là. » « Voilà, il est venu jusqu'à Conglou. » « Les glaciers ont un petit peu fondu, mais la vue reste malgré tout. » « Conglou, c'est assez curieux comme nom. Est-ce que tu en connais l'origine ? » « Oui, ça viendrait de Cumbaloupi. Au Moyen Âge, il y avait des loups. Et la Cumbaloupi, ça voudrait dire la Conglou. » Nous ne croiserons malheureusement pas de loups, mais c'est un symbole de la tradition pastorale du village que nous allons découvrir, la ferme Zidore. « J'adore, j'adore ! » « C'est joli, hein ? » Construite en 1832, cette bâtisse transformée aujourd'hui en musée donne un témoignage vivace sur l'identité paysanne de Conglou. « Elle m'a dit, là, on est où ? » « Là, t'es dans la cuisine, tu vois. » « Et puis, tu vois, là, on est vraiment dans la cheminée. » « Waouh ! Impressionnant ! » « Ah oui, elle est très, très grande. » « Elle est grande, tu vois, elle fait 8m52 haut quand même. » « Donc là, on est fumé, évidemment. » « Oui, bien sûr, jambon, les saucissons qui étaient fumés avec du genévrier. » « Ça donnait un bon goût, c'était vraiment excellent. » Vesseliers, beignes à chanvre, godillots, cette ferme traditionnelle parfaitement conservée offrent une balade pittoresque dans le passé. « Tu sais, les fermes étaient vraiment très importantes parce qu'il y avait la famille, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. » « Il fallait mettre les bêtes aussi et puis les récoltes. » « C'est pour ça que ces maisons étaient très importantes. » « Alors ici, on est dans la pièce à vivre, mais comment vous dites ici ? » « Alors nous, on dit le bœuf aux gens. » « Elle est vraiment entre les tables, l'écurie de la fumée, l'écurie des moutons. » « C'est vrai que quand il faisait grand froid, on ouvrait toutes ses portes et on récupérait la chaleur. » On reconnaît bien là l'implacable bon sens paysan. Avant de quitter Comblou, faites une escale devant l'église et son clocher à double bulbe, typique du style alpin du XVIIIe siècle. À l'intérieur, un retable baroque en bois sculpté, recouvert de 13 000 feuilles d'or, se dresse fièrement au cœur de l'église. Un trésor patrimonial remarquable. Mais c'est une église d'un tout autre genre que Christine a tenu à nous faire découvrir, à une trentaine de kilomètres au nord, sur le plateau d'Assis. Station sanatoriale incontournable avant la Seconde Guerre mondiale, la commune de Passy abrite aujourd'hui un édifice culturel et spirituel unique au monde. Sous des allures de chalets de montagne typiques, dominées par un clocher de 28 mètres de haut, l'église Notre-Dame de Tôte-Grâce est en réalité un chef-d'œuvre de l'art sacré du XXe siècle. Christine y retrouve Jérôme Boucher, conservateur du patrimoine, gardien de l'histoire et des secrets de cette église. Je suis très contente de te retrouver parce que cette église est magnifique, dans un cadre merveilleux. Et je sais que toi, tu es un grand spécialiste de cette église et j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Oui, écoute, c'est une splendide église effectivement qui a été construite entre 1938 et 1950. Quand on regarde cette façade, on est un peu, c'est merveilleux, on est pris par la lumière de cette façade face à l'architecture. C'est le premier choc en fait au plateau d'Assis. Quand on arrive, en plus là, on est en fin de journée, donc on a la belle lumière de fin de journée qui rebondit sur la façade de Fernand Léger, une très belle mosaïque en pâte de verre avec des couleurs comme ça avait les préparé Fernand Léger. Fernand Léger, c'est quand même un mystère comment Fernand Léger est venu travailler ici. Lui qui n'était quand même pas un homme pratiquant. Pas un homme d'église, mais tout simplement. On sait que Fernand Léger, il a sa carte au Parti communiste, effectivement, donc non-croyant, sans aucun souci. Mais le pari qui est fait pour cette église ici au plateau d'Assis, c'est de faire travailler des artistes. Croyants, non-croyants, c'est pas grave, de toute façon, l'essentiel en fait, c'est qu'ils amènent ce qu'ils savent faire. Et pour cette façade, l'artiste voit les choses en grand. 152 mètres carrés de mosaïque qui représentent la Vierge et ses litaines, cernées de couleurs franches, vives, presque provoquantes. Pour le chanoine de Vémy, qui est à l'origine de cette construction, l'art dans son expression la plus forte a quelque chose de sacré. Des mots qui prennent tout leur sens quand on entre dans l'église. Alors là, est-ce que tu reconnais Christine ? Bien sûr. Un superbe trait de Matisse. Oui, tout à fait. Henri Matisse. C'est une représentation de Saint-Dominique typique. Saint-Dominique est représenté dans ses attributs habituels, c'est-à-dire sa grande robe avec le capuchon. Il est représenté là avec un trait simplifié, celui d'Henri Matisse, celui que tu as reconnu. Et autour, des pamperes de vignes avec du raisin qui est représenté. Et le petit tableau qui est juste au pied ? Alors le petit tableau qui est au pied, en fait, c'est une porte. C'est le tabernacle, c'est là où on conserve les hosties. Lui a été réalisé par Braque. Braque, Georges Braque. Là encore, première moitié du 20e siècle. Tous les artistes de la première moitié du 20e siècle sont ici. On les retrouve tous ici. Donc tout à fait. Matisse, Braque, mais aussi Chagall, Lursa, Rouault. La collection d'œuvres réalisées a de quoi faire rougir les plus grands musées d'art contemporain. Pourtant, certaines œuvres choquent et attisent la polémique, comme ce crucifix de Germaine Richier. Est-ce que tu te rends compte que ce Christ qui est crucifié n'a pas de croix finalement ? C'est-à-dire qu'en fait, il a les bras tendus, il est penché en avant. Mais surtout, c'est un Christ sans visage. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors le Christ, son fils, doit avoir une image et une forme humaine. L'Église n'accepte pas. L'Église n'accepte pas. L'œuvre est donc cachée pendant 15 ans avant de retrouver sa place au cœur de l'Église. Magnifique, c'est très beau. Devenue incontournable, cette église est un joyau à flanc de montagne qui ravira autant les fins connaisseurs que les non-initiés. Pas question de quitter le pays du Mont-Blanc sans passer par le massif des Fises, une montagne insolite aux allures de forteresses. Christine nous y emmène à la rencontre d'une curiosité géologique sans pareil. Un plateau calcaire de 1980 hectares qui semble pétrifié, figé hors du temps. Manu, guide de haute montagne, partage avec les visiteurs sa passion pour ce lieu hors normes, si cher au Haut-Savoyard. Ça me fait plaisir de te rencontrer parce que, tu sais, moi, ça, tout ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Parce que quand on venait ici, c'était le désert de Platée. Et moi, le désert, c'était quand même quelque chose de très, très impressionnant. Alors là, on est au sommet du désert de Platée, puisqu'on est aux grandes platières, donc à 2480 mètres, au sommet du Domenskia de Flène. Donc, on ne peut pas monter plus haut pour le moment. Pourquoi un désert ? Parce que c'est quand même curieux. Pas d'eau. Pas d'eau. Il y a à peu près 200 millions d'années, jusqu'à il y a 50 millions d'années. Ici, c'était des océans. L'océan Tétis, on l'appelait ça. Et c'était, en fait, des mers plus ou moins chaudes. Ce sont les deux des époques, mais surtout des mers chaudes. À l'époque, ici, c'était les Bahamas. Moi, j'étais des plagistes. Les mers laissent place aux glaciers, qui eux-mêmes finissent par fondre. Ces phénomènes climatiques font apparaître des crevasses rocheuses, appelées lapias. Le désert de Platée est l'un des plus grands lapias d'Europe, où l'on trouve d'impressionnantes failles de plusieurs mètres de profondeur. Moi, j'aimerais bien quand même savoir ce qu'est une faille. Est-ce que ça, par exemple, on peut considérer que c'est le début d'une faille ? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'eau de fond de neige chargée en gaz. C'est l'eau de l'eau qui va vraiment sculpter, creuser, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. On va trouver des gouffres qui vont descendre jusqu'à 700 mètres, 800 mètres, 1000 mètres. Donc, dans 2000 ans, quand je reviendrai, cette faille, elle sera beaucoup plus profonde. Oui. De quelques centaines de mètres, milliers de mètres ? Peut-être pas, ce n'est pas aussi rapide, mais quelques dizaines de mètres, c'est possible, oui, sans problème. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tout ce paysage peut changer en permanence. Voilà, c'est ça. Et quel paysage ! Une atmosphère lunaire, un panorama qui nous laisse sans voix. Toi, quand tu viens ici, pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui fait que tu aimerais ça ? En fait, moi, c'est une altitude où j'aime vivre. On est au-dessus de 1500 mètres, on a quitté la forêt et on est monté sur les alpages au départ. Et après, ici, c'est un monde un peu plus minéral. On est toujours sur des crêtes, c'est-à-dire qu'on domine le monde. On a vraiment le sentiment que tout l'espace est pour nous. On a vraiment ce sentiment que la nature, on se trouve en communion avec la nature. Un sentiment à découvrir absolument sur un circuit de randonnée, où il n'est pas rare de croiser des bouquetins et autres animaux emblématiques de la région. La Haute-Savoie regorge d'incroyables sites naturels jalousement préservés, mais aussi d'un riche patrimoine architectural et historique. À une centaine de kilomètres de Chamonix, vers l'ouest, nous vous recommandons de faire un détour par Annecy et ses environs. Idéalement nichée entre massifs alpins, forêts et lacs, Annecy est l'une des villes les plus belles et les plus touristiques de la région. Cheffe-lieu du département de Haute-Savoie, elle exerce depuis ses origines au XIIe siècle un grand rayonnement politique, économique et culturel. Gilles est photographe de métier. Ce haut-savoyard de pure souche ne compte plus les clichés réalisés le long des canaux de celles que nous surnomment avec tendresse la Venise des Alpes. Et c'est en compagnie de Yann Bazin, animateur de l'architecture et du patrimoine, qu'il commence la visite par le monument le plus emblématique d'Annecy, le Palais de Lille. En fait, c'était la maison d'un seigneur qui possédait des droits sur tout l'environnement de sa maison. On nomme ce bâtiment vieille prison au Palais de Lille, donc ça paraît un peu opposé comme dénomination. Alors c'est vrai que dans son histoire, cette maison forte est devenue rapidement une prison. Ensuite, au XVIe siècle, ce bâtiment est devenu aussi un palais de justice. Un édifice qui intrigue et fascine aussi par cette forme de triangle qui fait penser à la proue d'un navire. J'imagine qu'à l'époque, il pouvait y avoir aussi des crues. En fait, cette forme si particulière du Palais de Lille permettait comme le bâtardeau d'un pont, les culés d'un pont, de chasser les eaux et de protéger l'arrière du bâtiment. De la fausse déclaration de moisson au meurtre, des centaines de crimes y étaient jugés et tout autant de condamnés emprisonnés dans les cachots. Et c'est à l'intérieur de l'une des cellules que Yann entraîne à présent Gilles. Ici, on a reconstitué ces couchettes de bois qu'on appelle aussi des bas-flancs, qui étaient les lits pas très confortables sur lesquels les prisonniers s'allongeaient pour dormir. Ils étaient petits, les savoyards. Des aménagements certes rudimentaires, mais avec un système de sécurité plutôt élaboré. Là, on est dans le paroir, l'ancien paroir, avec cette porte derrière laquelle se situait le prisonnier, avec un intervalle entre les deux pour qu'il n'y ait pas d'échange physique. Et puis là, tu vois, le bois est usé par les mains qui s'appuyaient contre les barreaux de bois. La prison ferme définitivement ses portes en 1864. Classé monument historique depuis 1905, le palais de Lille ouvre grand ses portes aux visiteurs pour y découvrir les cachots, mais aussi plusieurs expositions temporaires. Gilles et Yann se trouvent à présent au cœur de la vieille ville, le long de la rue Sainte-Claire. Surnommée la Grande Charière au Moyen-Âge, elle était à l'époque la seule rue qui permettait aux marchands de traverser la ville en chariol. Là, il y a un truc super génial à regarder. C'est le lac d'amour qui est gravé dans la pierre de cet ancien linteau et qui ressemble à une sorte de ruban ou de lacet. C'est un symbole de fidélité à une maison seigneuriale. En l'occurrence, la maison de Savoie. Cœur de la vie commerçante depuis toujours, la rue Sainte-Claire s'achève par une grande porte creusée à même le rempart et qui marque les limites de la ville. Quelques mètres plus loin, les deux hommes se retrouvent nez à nez avec un imposant château fort du XIIe siècle. Le célèbre château d'Adsy qui domine la ville et ses habitants, perché à 470 mètres d'altitude. Quand on est à l'extérieur du château, l'élément le plus impressionnant de cette architecture, c'est la tour de la reine que tu as devant toi. Qui s'impose là, vraiment. Qui s'impose effectivement, c'est la construction la plus massive de l'architecture du château. C'est la tour de la reine, mais c'est aussi la reine des tours. Aucune reine n'a habité ici. Non, mais par contre on a construit une légende qui raconte qu'un roi, pour punir son épouse, l'avait enfermée dans cette tour. Et évidemment, un ange ou un chevalier est venu la libérer. Et aujourd'hui, c'est de ce point de vue qu'on a la plus belle vue sur Annecy et un morceau du lac d'Annecy. D'accord, tu vas montrer ça alors ? Oui, on va rentrer. Le château et sa vue spectaculaire, ainsi que les nombreuses expositions qu'il accueille, sont ouvertes au public toute l'année. Voilà, c'est magnifique. Un enchevêtrement de toitures bordées par les montagnes et le lac. Oui, cette vue vaut largement le détourne. Plongée au cœur de la nature, notre voyage continue à 20 km d'Annecy en direction du nord, au ruisselle à plus de 1000 m d'altitude, l'une des dernières rivières sauvages de France, le Chérand. Véritable paradis pour les pêcheurs, les randonneurs et autres mordus de kayak, le Chérand nous dévoile une partie beaucoup plus insolite et inattendue de ses richesses. Gilles y retrouve Marius, grand amateur d'activité en plein air et chercheur d'or invétéré. Pas besoin donc de traverser l'Atlantique pour trouver des pépites. Le Chérand est une destination de choix pour la pratique de l'orpaillage. On a une rivière où on trouve des paillettes, autrefois même des pépites et cet or qui est très très pur. Ça fait presque du 24 carats. 24 carats c'est le maximum. Donc ici on a l'or le plus pur au monde. Et pour le trouver, il est très important d'avoir les bons outils. Alors je t'ai apporté un tamis et un pan. Le tamis va nous permettre de séparer le gros du fin et le pan va nous permettre de travailler à la fin. Tu sais pourquoi on l'appelle le pan ? Ben non. Eh ben ça vient de la rue et vers l'or. Et en anglais, les ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient, nos chercheurs d'or, c'était « pan ». Ce qui évidemment veut dire « casserole » en anglais. Donc en français c'est devenu le pan. Après cette mise au point linguistique, place à l'initiation. Tu creuses avec moi et tu remplis. Première chose, je vais séparer le gros du fin. Tu tamises et on jette. Ensuite, on prend le pan. Est-ce que t'as vu qu'il y a des moustaches ? Ce que Marius appelle les moustaches sont en fait des rainures moulées dans le pan qui permettent de retenir les paillettes. On fait travailler la force centrifuge qui fait évacuer tout ce qui est peu dense. Ben là on voit l'habitude parce que le geste est quand même plus sûr et plus efficace. Ah ben tu sais, après 20 ans d'empraillage, on commence à avoir des réflexes. Allez, on y va. On rapproche bientôt au bord. Encore. Encentré, Gilles ne perd pas une miette des conseils de Marius. Bon, maintenant, tu rapproches au bord comme moi. Là, tu vois, on a peu de matériaux. Ça forme une lune. D'accord. Alors cette lune, on va faire des mouvements gauche-droite en inclinant le pan vers nous. Je tremblote un peu. Et normalement, on devrait voir arriver les paillettes. Oh dis donc ! Hé, t'as eu la main heureuse. Hé, t'en as deux qui sont. En moyenne, tu vois. Ah, t'en as quand même une vingtaine, c'est bien. Chance du débutant ? Peut-être. Mais Gilles ne repartira pas sans ses pépites. Ah ouais, génial. Bon, il n'y a pas de quoi crier fortune, mais... Ça va faire plaisir à ma femme. Eh ben écoute, merci Marius. Cap a une dizaine de kilomètres d'Annecy pour une bulle d'évasion, de poésie, une escapade hors du temps au jardin de Rumi. L'idée de ce jardin unique a germé il y a 35 ans dans l'esprit d'un couple de passionnés. Myriam, leur fille aînée, se charge d'embarquer Gilles dans leur brin de folie. Bonjour Gilles. Tu vas bien ? Parfait. Bien. Regarde la maison, je voulais te montrer quand même que c'est une ferme qui a 200 ans et elle a une croix au-dessus. Et c'est une croix qui a été sculptée dans du calcaire. Et cette croix de Savoie, on la retrouve au sol. On a fait cette cour quand on avait une petite, enfin 13 ans à peu près avec mes sœurs. Normalement, elle est sur fond rouge et la croix est blanche. Et là, on a incrusté nos petits cailloux bien sagement, puis ensuite des bouts de briques. Et puis quand on s'est rendu compte de notre erreur, c'était trop tard, le ciment avait pris et on ne pouvait plus rien refaire. Parti de rien, toute la famille s'est mobilisée. Et s'efforce encore aujourd'hui de faire de ce lieu une véritable invitation au voyage. 7000 m2 de cours intérieur, extérieur, de patio, de galerie et de salon. Sans oublier une mosaïque de jardins aux inspirations exotiques. Pourquoi tu l'appelles Andalou ce jardin ? Tous les jardins ont un nom et on a eu envie celui-ci de l'appeler Jardin Andalou. Parce que déjà, il y a de l'eau qui caractérise ce jardin. Et tu vois qu'il sort d'une jarre et qu'il va couler un peu en cascade, en fontaines successives. Et c'est des réminiscences tout simplement des jardins mauresques. Donc chaque fois, c'est des heures et des heures de travail là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Les formes, les matériaux et les couleurs se mêlent. Les techniques se mélangent entre ferronnerie, moulage, sculpture. L'imagination de la famille semble sans limite. Et ce sont les quelques 130 variétés de fleurs et de plantes aromatiques qui lient l'ensemble dans une joyeuse cacophonie de senteurs. Viens, je te montre le jardin de curé. Le jardin de curé. Magnifique. Bah oui, écoute, il est très fleuri. Pourquoi on l'appelle le jardin de curé, tu sais ? Oui, pourquoi ? Ou le jardin des simples. Il est clos de mur. Tu vois, toutes ces arcades là en mortier de choses. Ça rappelle les cloîtres romans, en fait. Mais tu sais, c'est maman qui s'occupe du jardin. Bonjour Nicole. Bonjour Gilles. Tu vas bien ? Tu t'occupes de tes fleurs ? Oui, tu vois. Est-ce que tu connais les flocs ? Je ne connais pas celles-ci, non. Eh bien, les flocs, c'est les fleurs qu'il y avait dans les jardins de grand-mère. Elles sont un peu démodées maintenant. Personne ne les connaît vraiment. Mais moi, je les aime beaucoup parce qu'elles semblent très bonnes, surtout le soir. Ça, c'est un autre type de fleurs que j'ai déjà vu, mais je ne me souviens plus le nom. Alors ça, c'est des cosmos. Et c'est vraiment les premières fleurs que j'ai semées en arrivant ici. Je ne connaissais rien du tout de jardinage. Et les cosmos, elles m'ont tous comblé parce que c'était vraiment à la fois des fleurs qui avaient tout de suite une allure, qui étaient faciles de culture. On y retrouve aussi de la menthe chocolat, du fenouil, de la verveine et des plantes aussi belles que savoureuses, comme la bourrache. On en fait des salades. On mélange ça avec de la roquette, de la laitue, toutes sortes de choses. Et ça fait des jolies petites salades, les MS Club. Enthousiasmé, Gilles se perd même quelques secondes dans les vapeurs de la tanaisie. Oui, c'est une petite odeur de génépi un peu là. Et c'est pas avec ça qu'on fait de liqueur aussi ? Oui, en effet, il y a des visiteurs qui m'ont dit qu'ils faisaient l'arc-buse. D'accord. Avec de l'alcool, un sirop de sucre et on laissait macérer les plantes. Et ça faisait une bonne liqueur digestive. D'accord. Cette escapade d'essence est accessible à tous entre avril et octobre, avec en prime un thé à la menthe fait maison en fin de parcours. Nous voici à Éville, une commune vallonnée de 1500 habitants, ponctuée de petits chemins et de ruisseaux. C'est ici que Jean-Christophe Hermann honore depuis près de 50 ans la tradition de la poterin Savoyarde. Installée sous la superbe charpente d'une ferme de 1842, près de 2000 pièces anciennes composent une incroyable collection de poteries. Jean-Christophe en a même fait un musée ouvert au public. Ah, le lieu est magnifique, ouais. Dis donc, là, les poteries, ça ressemble pas tellement aux poteries Savoyarde d'aujourd'hui. Non, pas tout à fait, puisque, bon, ça c'est une houle médiévale, une houle, c'est un pot à cuire, les aliments. D'accord. Et tiens, ça c'est très curieux, ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les toimières. On préparait la tome, c'est-à-dire on mettait le lait dans ces grands pots de forme ovale avec de la présure et on laissait chauffer ça sur le coin du fourneau. Et avec une poche, une louche, on prenait la tome qui s'était formée, on mettait dans les faisselles. Plus de 350 pots à lait, 150 bols et tout autant de pots à refriture. Ces objets d'autrefois nous livrent un témoignage unique et précieux sur la vie quotidienne des Hauts-Savoyards entre le XIIe et le XXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise la poterie savoyarde ? Il y a énormément de fantaisies, il y a beaucoup de couleurs. C'est finalement assez joyeux, quoi. La variété extraordinaire de tous les décors, de fleurs, de muguets, de tulipes. Ça, c'est la petite tulipe sauvage endémique à la Savoie. Dans son atelier, Jean-Christophe reproduit les gestes de ses aïeux qu'il a transmis à son fils, David. Ça a l'air tellement facile pour toi que l'on devait faire. Qu'à cela ne tienne. Équipé de son bleu de travail, Gilles est prêt pour son initiation. Un vrai potier, ouais. Pour que ça soit plus simple pour toi, je vais te la taper. D'accord. T'es une petite main, tu les trempe là-dedans. Voilà, là, c'est bon. Et le but du jeu, ça va être de centrer la terre. Ça bouge quand même, hein. Ça bouge un petit peu, hein. Tu appuies pour que ça... Tu montes et tu serres entre tes deux doigts. Oula, j'ai accroché, là. Ah, là. Là, c'est le début de la fin, hein. Tourne un petit peu moins vite. Wow ! Voilà, très bien. Ouais, bon, bah... T'as fait une petite erreur. On est tous passés par là, hein. Je peux faire un bracelet maintenant, peut-être. Du tournage à la cuisson, en passant par les maillages, près de 30 étapes et une quinzaine de jours de travail sont nécessaires pour la réalisation d'une pièce. Le décor est certainement le moment le plus délicat du processus. C'est ce que tu vas faire déjà, Jean-Christophe, là, où c'est l'inspiration vient à mesure ? C'est-à-dire, on voit vaguement ce qu'on va faire, ouais. C'est pas une peinture. Là, ce sont des terres, uniquement des terres. Des terres, mais qu'est-ce que tu t'appelles ? De l'argile. Là, c'est une argile rouge naturelle. Là, par exemple, tu remets une autre couleur sur une couleur que tu as déjà mise. Parce que si je mets que le jaune directement sur le vert, ça va faire un vert pâle. T'as vu que là, ça sera plus contrasté. Ça sera plus soutenu, d'accord. De Pâques à la Toussaint, la famille Hermann ouvre les portes de son musée et de l'atelier où, comme Gilles, vous aurez le privilège de voir Jean-Christophe en plein ouvrage. C'est en direction du nord-est, dans le Chablais, que notre voyage au cœur de la Haute-Savoie se poursuit. Ancienne province du Duché de Savoie, le Chablais, bordé par les rives de la Clément et les montagnes de la vallée du Gifre, est un territoire de 900 km² qui saura vous charmer par ses multiples visages. Des verts plateaux de l'Alpage, au bord tranquille du lac, nous vous invitons à poser votre regard sur une vallée au nom plein de promesses. Abondance. Culminant à 2500 mètres d'altitude, largement ouverte sur le ciel et généreusement arrosée par de nouveaux souvenirs, Abondance nous dévoile ses richesses grâce à Marie. Jeune étudiante de 20 ans, elle est née et elle grandit dans la vallée. C'est dans le cloître d'une abbaye du XIIe siècle qu'elle retrouve Nathalie, guide du patrimoine, passionnée par l'histoire de ce monument. Salut Nathalie. Bonjour Marie. Tu vas bien ? Ça m'a écouté, toi ? Je suis ravie de t'accueillir ici à l'abbaye d'Abondance. Je vais te faire découvrir un petit peu le lieu de façon plus approfondie parce que je crois que tu la connais mais plutôt de l'extérieur. Bah ouais, de l'extérieur en fait. J'étais jamais rentrée ici. Il y a toute une symbolique dans ce cloître en fait qui est ouvert sur le ciel. Donc c'est le lien entre le terrestre, donc le sol et le ciel. Céleste, le ciel. Et puis une symbolique également au niveau de ces petites rigoles qui se rejoignent au centre. Donc ces rigoles, elles représentent les fleuves du paradis. D'accord. Et au centre, elles se rejoignent au niveau d'un puits. Métaphore du Jardin d'Éden, cette cour est entourée de quatre galeries gothiques ornées de sculptures et de peintures murales uniques. Chacune d'elles représente une étape du cycle de la vie de la Vierge. Ce qui est assez remarquable sur ces peintures, c'est que les scènes bibliques sont replacées dans un environnement local. Mon petit coup de cœur, ce serait-ce pour celle-ci ? A ton avis, qu'est-ce qu'elle peut représenter ? On voit bien la Vierge Marie qui essaye de partir du coup. Voilà, donc effectivement, c'est la fuite en Égypte. Alors, si on regarde, les personnages bibliques, ils ont été placés au bas de la peinture et tout le reste a été consacré au paysage. Mais ça ne ressemble pas vraiment à l'Égypte, en fait, on dirait plus un paysage de chez nous. Pas du tout l'Égypte. Donc, on est dans une géographie locale avec une représentation, on l'a bien reconnue au centre, du Léman. Puis en même temps, sur cette peinture, on a plein de détails de la vie quotidienne. Donc, on a les bateaux sur le Léman qui étaient des bateaux de commerce. Oui. On a ce petit personnage, tu le vois là, qui grimpe sur le petit chemin. Donc, il y a un truc sur le dos ? Voilà. C'est une planche à fromage, en fait. Il emmène ses fromages pour pouvoir aller les commercialiser vers le Léman. On retrouve aussi la visitation, l'annonciation, les noces de Cana et bien d'autres scènes surmontées d'une croix de Savoie, symbole du lien entre l'abbaye et le comté de Genève. À l'étage, Nathalie nous fait découvrir l'une des 18 cellules de l'abbaye. Etroite, minimaliste, ces pièces témoignent du quotidien monastique au 15e siècle. Le lit, c'est vrai, il est petit pour... Oui, alors effectivement, donc c'était généralement carrément une paillasse qui était utilisée et la taille est due au fait qu'il dormait assis. Tu sais pourquoi est-ce qu'il dormait assis ? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'allongé, c'était la position du mort et du coup, ça leur faisait peur. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis ici, donc un petit coin qui est consacré plutôt à la prière. Il faut savoir que les moines, eh bien, se pasmodiaient régulièrement et ils se rendaient à cet office religieux au cours de la journée et même au cours de la nuit puisqu'il fallait, en pleine nuit, se rappeler qu'ils étaient là et qu'ils avaient consacré leur vie à Dieu. Donc on les réveillait pour bien qu'ils s'en rappellent et qu'ils aillent prier. D'accord. Premier édifice au Savoyard classé monument historique, l'abbaye d'abondance est un véritable trésor historique, architectural et artistique. Ces moines sont aussi à l'origine de l'un des plus célèbres produits du terroir de la région, le fromage d'abondance. Une pâte pressée demi-cuite, un goût fruité, un parfum de noisette, nous voici plongés dans les saveurs de l'albage. Damien Gérard, dont la famille perpétue la tradition depuis 1854, retrouve Marie, escortée par ses belles laitières. La race d'abondance, c'est une petite race locale. C'est la race qui est vraiment issue de la vallée. C'est une race qui est de couleur pi-rouge, donc ça veut dire qu'elle a la robe brun foncé, la tête blanche et des lunettes autour des yeux avec des petites pattes assez fines. Du coup, elle est capable de crapahuter un peu partout. Voilà, elle arrive à aller très haut dans les alpages pour aller chercher l'herbe fraîche toujours tout au long de l'été. Cela fait 15 siècles que l'abondance se régale de ses herbes grasses qui donnent à son lait et à son fromage un doux parfum d'alpages et d'air frais. En fait, on va commencer par découper le cahier en grains carrés. Donc là, il faut aller doucement parce que le cahier est encore très fragile. Ça va servir à quoi ? Là, en fait, on sépare la partie humide du lait et on va garder que la matière sèche. Je ne sais pas si tu veux essayer pour finir, il manque quelques tours à faire. Eh bien, allons-y. Donc il ne faut pas trop s'arrêter parce que sinon, tu n'arriveras pas lancé. Donc il faut le tenir une fois bien en bas et une fois en haut. C'est physique quand même. Le lait est ensuite brassé à 48 degrés pendant 40 minutes. L'objectif, obtenir une patte molle que Damien soutira à la toile dans le respect de la tradition. C'est difficile à faire ou pas ? Quand on soutire, en fait, il faut un bon coup de main. Il faut avoir un geste assez précis pour essayer de soutirer dès le premier coup la juste quantité de cahier pour ne pas en rajouter sur le fromage. Passé sous presse pendant 24 heures pour évacuer le reste de petit lait, le fromage est fin prêt pour l'affinage. L'affinage de l'abondance est 100 jours minimum. Donc nous, on aime bien les garder au moins 4 mois. Comme ça, c'est des fromages qui sont un peu plus relevés, beaucoup plus fruités. Une humidité d'au moins 90%. Une température qui varie entre 7 et 16 degrés. Mais surtout, des soins constants sont nécessaires pour faire de l'abondance, ce fromage est aussi particulier. Alors avant de les frotter, il faut toujours les tourner pour que les faces soient toutes frottées régulièrement. C'est en frottant avec l'eau salée que le fromage va devenir de comme ça à comme ça. C'est une bactérie qui pousse à la surface du fromage et qui se transmet par l'eau salée elle et soie. Et t'en tournes combien en moyenne par jour ? Il y en a à peu près 2000 en cours d'affinage dans la cave. J'en frotte 500 et j'en tourne 500 pour le lendemain. Mais le résultat vaut bien cet effort. Alors n'hésitez pas à aller le déguster. Pas question de quitter la vallée avant de vous parler d'un drôle d'oiseau que l'on croise depuis des siècles au détour des chalets. Entièrement sculptée dans du bois, la colombe d'abondance est un objet d'art populaire très prisé dont Marcel, 72 ans, armé de son opinel et l'un des derniers artisans. Bonjour Marcel. Bonjour. Comment va ? Ça va et vous ? Tu viens me trouver ? Oui, je voulais savoir la colombe, ça vient d'où ? Les bergers en allant à l'alpage, ils avaient du temps un peu et se sont mis à tailler cette colombe. Parce que ça portait bonheur. Voilà. Offerte au baptême, mariage et autres célébrations familiales, cette colombe taillée dans des copeaux d'épicéas nécessite du temps. de la patience mais aussi beaucoup d'adresses. Est-ce que je peux essayer de faire ce que vous faites ? Oui, oui, oui. Je vais te faire juste une petite épaisseur. Voilà, Miss. Hop. Alors du coup, je plante le couteau là. Voilà, tu passes dedans, tout doucement. Mais c'est dur à la fin. La fin n'est pas facile, ouais. Oui, oui. Il faut mettre des lunettes. Une fois sculptées, les ailes doivent être déployées. Et ce n'est pas une masse à faire. La petite encoche qui est comme là, là, vient se loger au-dessus de l'autre, derrière, comme ça. Et là, ça ne casse pas ? En principe, non. Je me suis à peu près débrouillé pour que l'épaisseur tombe juste. Et tu l'emboîtes comme ça. C'est super joli. Ah oui. Vous me l'offrez ? Voilà. Oui, c'est vraiment très gentil de votre part. Rustique et délicate à la fois, la colombe d'abondance est un beau symbole à offrir et à recevoir. Alors ne vous en privez pas. Nous voici à présent au pied des Pré-Alpes du Chablais, sur les rives du lac Léman, à Évion-les-Bains, la ville d'eau par excellence. Marie y retrouve Évelyne, guide du patrimoine, passionnée par l'histoire thermale de la ville et de ses bâtisses belles époques, typiques de l'architecture d'avant-guerre. Salut Évelyne. Salut Marie, ça va ? Bien et toi ? Oui, ça va. Je te donnais rendez-vous ici puisque là, on a la source Kacha, donc la fontaine historique. La vraie de vraie alors. Exactement. La grande histoire, c'est vraiment la première guérison, le premier cas médical ici. D'accord. Un aristocrate au Vergnat qui est venu ici pour se soigner. Il a bu l'eau pendant tout son séjour ici et à la fin de son séjour, en fait, il était complètement guéri. Et puis la petite histoire, ça c'est la petite légende, c'est un écuyer qui voulait se marier avec la fille du baron local. Le baron, qui souffre alors d'un mal mystérieux, annonce qu'il donnera sa fille qui le guérira. Grâce à l'eau de cette fontaine que l'écuyer fait boire au baron tous les matins, c'est chance faite. Les noces des deux amoureux sont donc célébrées en grande pompe. Tu peux goûter si tu veux ? Bah, allons-y alors. Comment tu la trouves ? C'est vrai qu'elle est excellente. Elle est bien fraîche. Ouais, en plus. Au pied de la buvette Cacha, achevée en 1903, nous prenons toute la mesure de cette influence Art Nouveau. Véritable chef-d'oeuvre de l'architecture thermale, cet édifice classé monument historique depuis 1986 témoigne encore aujourd'hui du faste de la grande époque d'Evian. Là, imagine, une folle atmosphère, en fait. Il y avait une grande terrasse, les gens pouvaient s'asseoir, pas boire du vin blanc, mais juste de l'eau d'Evian, d'accord ? Evelyne entraîne Marie à l'intérieur. Là, où fer forgé, bois et vitraille expriment toute la finesse du savoir-faire de l'époque. T'as cette magnifique charpente, un peu comme une coupole de bois au-dessus de toi. Ça fait un peu comme une maison chinoise, en fait. Ouais, exactement. C'est aussi pour ça qu'on surnommait ce bâtiment le temple de l'eau. D'accord. Parce que t'as un peu cet esprit pagode quand tu le vois de l'extérieur au niveau des toits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu surpris, là, dans ce bâtiment, autour de toi ? C'est toutes les machines, en fait. Exactement. On dirait des machines de torture. Un peu de torture, ouais. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les instruments de mécanothérapie. Pour faire simple, c'est un petit peu la salle de gym de l'époque, tu vois, ou la salle de rééducation. Ça fait un peu peur, quand même. Ouais, c'est ça. D'où mon appellation d'engins de torture. Des engins de torture et bien d'autres curiosités que vous pourrez découvrir grâce aux nombreuses expositions qu'abrite aujourd'hui la buvette Cacha. C'est à Meillerie, un petit village de pêcheurs au charme atypique, que notre découverte du Chablet se poursuit. Marie retrouve Jonathan Pertuiset, petit-fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pêcheurs qui, depuis l'âge de 16 ans, plonge ses filets dans les profondeurs du Léman. Salut, Marine. Salut, Jonathan. Bien et toi ? Oui. Prêt pour un petit tour de pêche ? Bah, parti, ouais. Allez. Je suis jamais montée sur un bateau de ma vie. Ah, le baptême de l'eau. Voilà. Sur le lac. Habiter nos montagnes d'une cipresse sous d'un lac et puis pas pas de bateau encore. Jamais. 310 mètres de profondeur, 70 kilomètres de l'eau, le lac Léman est le plus vaste lac alpin de France. Sa forme atypique de croissant et son calme et placide attirent depuis toujours la curiosité des touristes et l'inspiration des artistes. Mais c'est son poisson sauvage, le ferrat, qui en est la richesse la plus prisée. Ce métier, c'est par passion. C'est un plaisir, ouais. Chaque jour, c'est différent, en plus. On sait jamais ce qui nous attend. On peut avoir une grosse truite, un gros brochet et puis le paysage change tous les jours. Parce que le soleil se lève tous les jours mais jamais pile poil au même endroit et jamais comme... Pareil. Voilà les ferrats. Voilà le poisson de nos lacs alpin. Et c'est quoi les particularités de ce poisson ? C'est un poisson qui est assez fragile. Faut quand même le manier avec soin. C'est pour ça qu'on prend la glace et tout sur le bateau tout de suite parce que c'est un poisson qui aime pas les chaleurs. Celle-là, c'est déjà une belle ferra parce que nos ferras font plutôt entre 400-500 grammes pour les plus petites et puis jusqu'à 1,5 kg pour les plus grosses qu'on pêche. Un butin qui se retrouve en grande majorité à la table des restaurateurs de la région. Tu peux quand même essayer de monter un poisson. C'est méga lourd. Ça va, si t'as rien à faire l'été prochain, on rentre en formation. Tiens encore un peu. Ça, tu montes un peu de filet dans le bateau. Une fois que t'as du filet, on prend le poisson. On lui enlève la maille qui est dans la bouche. Après, on la fait glisser. Tu mets tes mains sans trop la serrer parce qu'il ne faut pas trop la serrer. Hop. Et on fait glisser la maille sur son dos, en fait. Tranquillement. D'accord. Pour la sortir. Ouh là ! On glace à mesure. Plus l'air froidit vite, mieux c'est. Bon, la pêche est faite. C'est tout glacé. Maintenant, on rentre à pêcher. Ça marche. Au port. Ouais. Au port. Des étoiles plein les yeux et une cale remplie de poissons. Pour le grand baptême de Marie, la pêche fut plus que bonne. J'avais pris une caisse pour préparer tout ça. Une bien vivante. Bien frais. Il n'y aura pas plus frais. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Prêt pour la dégustation. Et puis, merci pour le voyage. Il n'y a pas de souci, à refaire. Puis, il y a une prochaine fois. Avec le soleil. 20 kilomètres plus loin, en longeant la rive sud du Léman, Marie et ses poissons ont rendez-vous à Tonon-les-Bains, une petite ville connue pour ses stations thermales et sa vue imprenable sur le lac. Raphaël Vionnet, chef étoilé passionné par les produits du terroir, lui propose de transformer sa pêche en un tartare de fer à mariner. Tu m'as amené de la ferra comme je t'avais demandé ? Ouais, exactement. Super, nickel. On va pouvoir faire la recette. Elles sont bien raides. On voit qu'elles sont bien fraîches. Critères de qualité du poisson, déjà, l'écaille brillante, bien entendu, la raideur du poisson. Ensuite, l'ouïe bien rouge vif et donc l'abdomen bien ferme. Ça, c'est une petite technique pour bien reconnaître un poisson super frais. Première étape de la préparation, lever les filets. Donc, on part toujours de la tête. On vient faire une incision au niveau de la tête. On coupe proprement et on va aller de la tête à la queue en longeant la raide dorsale. Là, le poisson est vraiment très ferme. On voit vraiment la fraîcheur du poisson. En même temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu étais sur le lac. Ouais. Ça va, t'as le pied marin ? C'était la première fois que je montais sur un bateau et j'ai plutôt le pied montagnard, mais ça va, ça s'est bien passé. Ça va, ça s'est bien passé. Tu vois toutes ces petites arrêtes qui sont en train de déplacer là. Donc, on va venir tout simplement avec la pince à désarrêter, tirer les arrêtes en maintenant la chair de chaque côté. On va voir si tu vas aussi vite que moi. On fait le concours. On va essayer. Donc là, voilà. Avec ton doigt, tu les relèves légèrement. Alors, t'en as dès le début de la tête. Ah, c'est pas si simple, hein ? Elles sont accrochées. J'ai pas assez de poignes, voilà, pour tirer. Ah, voilà. Une fois levé, le filet est taillé en jolis cubes réguliers d'une épaisseur d'environ 5 mm. On y ajoute de la ciboulette fraîchement coupée et une marinade de vinaigre balsamique blanc réduite aux deux tiers avec deux cousses de vanille, de l'huile d'olive, du sel, du poire et d'auto-rejouer. N'hésite pas à bien aller au fond. À peine 15 minutes de préparation et nous sommes déjà prêts à dresser. Donc, tu prends des petites tranches de mangue, tu viens les étaler pour faire plus ou moins un cercle. Tu viens dresser dans ton petit cercle. On va faire un petit dôme de tartare de ferra. Et on va être généreux, on en met un petit peu plus. Ça se voit, je suis gourmand. Tu vas voir, on va avoir des gouttelettes de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Et la petite touche du chef ? Au dernier moment, un peu de pétales de souci. Donc, les fleurs que j'ai ramassées tout à l'heure dans le potager. Et pétales de cosmos qui a un arôme un peu de pétales de rose un peu confituré. Et tout ça, ça se mange. Tout ça, ça se mange. Tu vas goûter. Ouais. C'est vraiment excellent. Hum. Trop bon. Moi, je t'embauche quand tu veux. OK, bah, il n'y a pas de souci. Allez, continuez de faire. Salut, bonne journée. C'est sur un petit goût de miel vanillé que s'achève donc notre voyage à travers la Haute-Savoie. Vous savez à présent que cette région regorge de surprises, de joyeux historiques, naturels et gastronomiques qu'il faut absolument voir. Goûtez une fois dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada